La Corée du Sud est avec la Chine l'un des deux seuls pays à avoir réussi à ce qu'on appelle aplatir la courbe c'est à dire après un pic des nouvelles infections atteintes en Chine au début du mois de février et en Corée du Sud à la fin du mois de février c'était le 29 février avec à l'époque 909 nouvelles contaminations avoir réussi dans la durée à aplatir la courbe des nouvelles inflexions puisque depuis désormais de longues semaines en Corée du Sud il n'y a que quelques cas voire au pire quelques dizaines de nouveaux cas de Covid-19 par jour. La stratégie coréenne elle est souvent qualifiée des trois T c'est le T de tester de tracer et de traiter cette stratégie elle repose il faut être extrêmement clair sur la préparation la réactivité et la mobilisation totale des autorités mais aussi de la population et tout cela avec l'utilisation des outils liés aux nouvelles technologies afin dans un premier temps de lutter contre l'épidémie et puis dans un second temps d'éviter de prévenir toute nouvelle flambée épidémique. Cette stratégie elle n'est pas forcément parfaitement transposable en Europe ou en France elle est cependant une source d'inspiration notamment puisque en Corée du Sud il n'y a pas eu de confinement généralisé contrairement à la France et surtout que la Corée du Sud a utilisé une stratégie qui a préservé les libertés individuelles contrairement à d'autres pays comme la Chine. Les autorités sanitaires coréennes elles ont été profondément marquées notamment par l'épidémie du MERS en 2015 et ça c'est un élément extrêmement important qu'il faut en permanence rappeler. Le MERS qu'est ce que c'est ? C'est un autre coronavirus qui vient notamment de la transmission à travers les chameaux et c'est une épidémie qui a commencé au Moyen-Orient et qui est arrivé par le biais de voyageurs sud-coréens dans la péninsule coréenne en 2015. En Corée du Sud elle avait causé la mort de 38 personnes et à l'époque les autorités sanitaires en avaient conclu deux choses premièrement il fallait identifier au plus vite les malades et deuxièmement il fallait les isoler afin de briser ce qu'on appelle les chaînes de contamination et donc éviter la propagation du virus. Deux réformes avaient aussi été adoptées dans la foulée, deux réformes qui ont été utilisées et qui ont été extrêmement utiles dans la gestion cette année du SARS-CoV-2 et de la COVID-19. La première réforme adoptée dès 2015 elle permettait la divulgation de certaines informations liées au parcours des malades évidemment tout en préservant leur anonymat et la deuxième réforme en 2016 elle visait à accélérer la mise sur le marché de kits de dépistage en cas d'urgence de santé publique encore une fois ce qui s'est passé au début de l'année. Il faut être extrêmement clair et reprendre quelque sorte ce qui s'est passé à partir du début du mois de janvier 2020 en Corée du Sud. Dès que l'épidémie de COVID-19 a été rendue publique en Chine les autorités sanitaires et politiques coréennes ont immédiatement réagi en surveillant très fortement les arrivées en provenance de la ville de Wuhan ce qui a notamment permis aux autorités d'identifier un premier cas dès le 20 janvier. Des mesures de distanciation sociale avaient alors été adoptées, elles perdurent depuis, y compris la fermeture des écoles puisqu'on vient d'annoncer que la réouverture des écoles serait décalée d'une semaine et devrait peut-être arriver mercredi prochain. Surtout, et ça c'est un point extrêmement important, il y a eu une coordination très étroite entre le monde académique, le monde politique et le secteur privé, ce qui a notamment permis à la société privée coréenne Cogen Biotech de mettre au point un premier kit de dépistage de la COVID-19 dès le 4 février, bien avant le déclenchement du plus haut niveau de l'alerte sanitaire, puisque l'alerte sanitaire en Corée du Sud, elle n'a été déclenchée que le 23 février. La stratégie de la Corée du Sud, encore une fois, elle a consisté en l'identification et l'isolement des patients atteints de la COVID-19, qu'ils soient d'ailleurs symptomatiques ou asymptomatiques. L'objectif, il est clair, je le rappelais précédemment, il était de briser les chaînes de transmission au plus vite et d'éviter que l'épidémie ne se propage sur l'ensemble du territoire. L'épidémie, elle a été ainsi manifestement largement contenue géographiquement, puisque encore aujourd'hui, parmi les 11 000 cas déclarés, 75% des cas concernent la ville de Degu et les alentours de cette ville, et plus de 50% des cas, soit plus de 5000 cas de COVID-19, sont liés à la secte Shinjanji, qui est un mouvement religieux. Cette stratégie, on l'a rappelé, elle s'est basée premièrement sur un dépistage massif, mais ciblé. Au 26 février, pour donner juste un chiffre, la Corée du Sud avait par exemple testé plus de 46 000 personnes contre, à l'époque, moins de 2000 au Japon et moins de 500 aux États-Unis. Mi-mai, ces derniers jours, plus de 700 000 tests ont été réalisés au total. Et la Corée du Sud, même s'il y a très peu de nouveaux cas ces derniers jours, continue quand même de dépister quasiment 10 000 à 15 000 personnes par jour. Surtout, le pays a massivement accru ses capacités de production de kits de dépistage, puisqu'il est capable d'en produire désormais 300 000 par jour. Il les exporte massivement à l'étranger. En parallèle, les autorités coréennes, elles ont bénéficié de l'excellence du pays en matière de nouvelles technologies afin d'identifier au plus vite les cas réels, mais aussi les cas suspects. Les nombreux agents du Centre coréen de contrôle et de prévention des maladies, un peu l'équivalent de Santé publique France en Corée du Sud, ont retracé avec beaucoup d'attention les mouvements de certains malades et non de l'ensemble des Coréens. Là, il faut être extrêmement précis. En utilisant les images des caméras de sécurité, leurs cartes de crédit ou même les coordonnées GPS de leur téléphone portable afin d'identifier au plus vite les cas de personnes contaminées, mais aussi, encore une fois, les cas de personnes suspectes. Les ressortissants coréens et étrangers arrivant de l'étranger ont aussi fait l'objet de mesures spécifiques afin d'identifier ce qu'on appelle les cas d'importation qui représentent encore aujourd'hui à peu près 10 % des 11 000 cas identifiés dans le pays. Pour vous donner juste quelques chiffres, mi-mai, il y avait un peu moins de 1 200 cas d'importation, dont 40 % d'Europe et quasiment 45 % des Amériques et principalement des États-Unis. Dans ce cas-là, des dépistages ont parfois été réalisés à l'aéroport. C'était notamment le cas des ressortissants coréens qui arrivaient d'Europe. Et puis, il y a eu la création d'une application dédiée en plusieurs langues afin d'accompagner les dizaines de milliers de personnes qui ont été mises en quarantaine lors de leur arrivée sur le territoire coréen. Encore une fois, l'objectif, il était clair, identifier les cas potentiels de Covid-19 et isoler au plus vite les malades. Les autorités coréennes, par ailleurs, ont fait l'objet d'une très grande transparence en mettant en jour quotidiennement les données statistiques liées à l'épidémie, que ce soit pour les Coréens, mais aussi pour les étrangers, puisque le site, par exemple, est également en anglais. Le site, il rassemble les données épidémiologiques, les déclarations officielles, mais aussi les mesures de prévention. C'est un interface extrêmement facile et pratique à utiliser. Cette information au grand public, et là, il faut être extrêmement clair, à travers l'envoi de nombreux messages ciblés sur les téléphones portables, avec parfois des abus. D'ailleurs, la commission sur les droits de l'homme en Corée du Sud s'est émue, notamment, que parfois, les données n'étaient pas suffisamment anonymisées, et il y a eu des corrections immédiates faites en Corée du Sud. Cette information au public, elle a été clé pour, en fait, mobiliser les gens et surtout créer de la confiance et, in fine, permettre, encore une fois, de contenir, puis de prévenir une nouvelle flambée épidémique. En conclusion, vraiment extrêmement loin des clichés qu'on a malheureusement beaucoup trop lus sur la primauté de la collectivité asiatique sur l'individualisme occidental, c'est bel et bien la préparation des autorités sanitaires aux risques épidémiques et la mise en œuvre d'une stratégie sanitaire extrêmement clairement définie, qui a permis à la Corée du Sud de devenir un modèle pour le reste du monde et d'éviter une crise sanitaire de plus grande importance. Et je conclurai juste par ce chiffre. En Corée du Sud, aujourd'hui, il y a eu 260 morts liées à la Covid-19, soit 100 fois moins qu'en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada